Une courseur laquelle vous devez parcourir 5 kilomètres en pleine nature, franchir une vingtaine d'obstacles tout en côtoyant des personnages des plus originaux. C'est le principe de la première édition de l'Ultime conquête réalisée au profit de la Fondation Maurice Tanguay. L'idée était excellente pour attirer les foules. Un défi permettant à tous ceux surnommés les conquérants de se dépasser tout au long d'un parcours original. Au final, plus de 1000 participants se sont lancés dans l'aventure les yeux fermés, n'ayant pas peur de salir pour la bonne cause. On avait eu une idée l'année passée, j'avais fait une épreuve comme ça, puis on voulait remplacer la randonnée vélo et cycliste. Donc ça a été une belle occasion pour nous autres de la remplacer par un événement à mode, ce genre de course à obstacles-là. Donc on a intégré des personnages, des acteurs, des affaires spéciaux, fait que je pense que c'est une première dans ce genre d'événement. Donc on est bien contents. C'est extraordinaire d'avoir ça, parce qu'il y a énormément d'enfants handicapés dans l'Est de la province. Puis l'été, bien là, on a beaucoup de camps, comme si c'était joué, Grand Village, Lac-Troix-Saumon, un peu partout dans la province, il y a des camps d'été. Et c'est rendu assez dispendieux aujourd'hui, puis les parents font toujours les moyens. Alors c'est une dure qui leur aide pour ça, pour envoyer des enfants là une semaine, 15 jours, d'autres fois un mois. J'ai vendu à différents partenaires un obstacle. Donc après ça, je me suis assis, j'ai dessiné les croquis, un peu les romains, les elfes, chevaliers, un peu tous ces styles. Ça fait qu'après, ils sont les a mis en place. Avez-vous l'occasion d'essayer le parcours avant la journée? On l'a fait toute la semaine, on l'a travaillé avec les racines, arrangé, tout ça. Mais je voulais le faire avec les personnages, parce que oui, le parcours est extraordinaire, mais ce qui est le fun, c'est qu'avec les 60 gars du Rougéard, dans le bois, qui sont des personnages, je voulais l'essayer, puis c'est vraiment le fun. Voyant leurs confrères revenir d'un périple éprouvant dans ce boisé situé à l'ancienne Lorette, ceux qui s'apprêtaient à prendre le départ avaient plusieurs interrogations. Qu'allait-il donc se passer dans cette forêt où le fantastique était à l'honneur? Les questions étaient nombreuses, mais les participants avaient tout de même très hâte de tenter l'aventure. Moi, je tripe à aller courir dans le bois, puis avec des épreuves de même, fait que là, je me suis dit pourquoi pas. J'ai embarqué toutes mes amies avec moi. Tu vas partir dans les prochaines minutes? Es-tu un peu stressé? Il y a un petit stress intérieur, là. On s'attend à quoi être gros, là. Ça va être malade. La fébrilité est à son maximum. Tout le monde est stressé, mais on va tous performer comme des champions. Au terme de cette course adaptée au grand public, cette fébrilité s'est rapidement transformée en fierté. La fierté d'avoir participé à quelque chose de grand, d'avoir accompli quelque chose d'unique. Le parcours leur aura donné quelques fousses, tout en leur permettant de courir dans un environnement presque irréel. L'animation, c'était super. Il y avait tout le temps du monde un peu pour nous faire peur, ou des super gros gars pour nous bloquer le passage. C'était vraiment le fun. Très agréable. Une belle journée. C'est plus dur qu'on pensait. En fait, c'est plus salissant que c'est à ce que je m'attendais. Mais vraiment agréable, vraiment le fun. Parle-moi un peu des obstacles qu'il y avait tout au long du parcours. De l'animation également. Écoute, l'animation extraordinaire. Il y a beaucoup de joueurs du rouge et or. C'est le fun. Tu te rends compte à quel point ils sont gros, ils sont grands, ils sont forts. Les obstacles, je dirais le pire, c'est la vase, la boîte. Ça pue. C'est vraiment inconfortable. Mais très agréable comme parcours. Courir, c'est relativement facile. Mais c'est les obstacles. Ils sont bien dessinés, c'est bien planifié. Et c'est là qu'on perd notre énergie. Il y a des belles surprises, des comptes féeriques, des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment intéressant. Félicitations. Je suis très heureux d'en participer. Clairement, beaucoup de plaisir pour les participants de l'ultime conquête, mais également pour tous ceux qui ont pris part à l'événement. Comme les nombreux joueurs du rouge et or football. Ces derniers ont joué le jeu et se sont déguisés à la grande surprise des participants qui les trouvaient sur leur passage à chaque station imaginée par l'organisation. Nous, on est venus faire notre bénévolat parce que c'est pour la Fondation Maurice Tanguy. Ils sont impliqués avec le rouge et or. On se fait dire de venir bénévoler. Ça nous tentait vraiment de s'amuser. On s'amuse les deux mains dans la boîte et on vient bénévoler. Qu'est-ce que tu penses de l'événement? Le monde, on a l'air de fun en crime. Nous, on a de fun ici. En tout cas, je ne sais pas pour le reste, mais nous, on s'amuse bien gros à avoir le monde pogné dans notre boîte. C'est le fun. J'imagine que c'est le type d'événement auquel vous aimez participer. Parce que c'est le fun, il y a de l'action, les gens sont de bonne humeur. C'est sûr, il y a de l'action, tout le monde est de bonne humeur. Puis quoi de mieux pousser du monde dans de la boîte, c'est bien le fun. On est déguisés de la tête aux pieds avec des super beaux costumes, des beaux boucliers, du beau stock. C'est ça qui est le fun. Les gens réagissent comment lorsqu'ils vous voient apparaître? Au début, ils sont un peu... à la base, ils sont brûlés à cause déjà des autres épreuves qu'il y a avant. Puis quand ils arrivent et ils nous voient, une gang de 15 gars avec des boucliers, tous habillés de la tête aux pieds, ça leur fait un petit... Ils prennent un deuxième souffle, puis ils partent au sprint, puis ils s'en viennent. Quelques heures seulement après le début de l'ultime conquête, l'organisation laissait déjà présager la présentation de la deuxième édition de cette course à obstacles en prochain. Aucun doute, Yves Saint-Mars et son équipe ont choisi un concept efficace afin de poursuivre les objectifs de la Fondation Maurice Tanguay. Sous-titrage Société Radio-Canada